La gestion de l'offre est un enjeu important de la campagne électorale, particulièrement ici en Beauce. Lors de la course à la chefferie du Parti conservateur, Maxime Bernier s'était mis les producteurs agricoles à dos avec ses positions sur la gestion de l'offre. C'est l'abolition de la gestion de l'offre, du cartel de la gestion de l'offre. Ça explique en partie sa défaite contre Andrew Scheer. C'est surtout que la gestion de l'offre a fait gagner Andrew Scheer. Alors que Maxime Bernier cherche à se faire réélire dans sa circonscription, cette fois-ci comme chef du Parti populaire du Canada, les producteurs agricoles pourraient de nouveau lui faire mal et briser son rêve. L'enjeu dans la Beauce n'est pas qui gouvernera le Canada va être qui va être élu local. C'est anybody contre Maxime. C'est avec cette philosophie que des producteurs agricoles entament la campagne électorale fédérale. Si Maxime Bernier était élu facilement dans sa circonscription depuis 2006, cette fois-ci, une bataille se dessine et les producteurs comptent en faire partie. Sur cette ferme de Saint-Ésidore, l'appui à Richard Lehoux, candidat conservateur et ancien producteur laitier, est clair. Jacques Roy est celui qui a mobilisé les producteurs lors de la course à la direction du Parti conservateur en 2017. Grâce à Facebook, il a réussi à rallier plus de 11 000 opposants à Maxime Bernier. Puis on pensait qu'après la course à la chefferie, Maxime se remettrait à ses affaires puis dans le fond, s'occuperait de la Beauce puis c'est pas ça du tout qu'il a fait. Mais le message n'a pas passé, selon Jacques Roy, qui compte récidiver en créant une nouvelle page Facebook. J'ai fait des petits pamphlets parce qu'un gros pourcentage de monde a le pauvre auto. Les producteurs comptent redoubler d'efforts au cours des prochaines semaines. Poser des pancartes, donner à la campagne de M. Lehoux, c'est des choses qu'on a faites. Mais je pense que le gros de l'ouvrage s'en vient, là. D'autant plus que Maxime Bernier profitera d'une visibilité pancanadienne en participant au débat des chefs. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Sainte-Marguerite, en Beauce.